Dans une petite maison, près d'une forêt, vivaient une vieille et un vieux. Un jour, le vieux dit à la vieille, « Je mangerai bien une bonne galette. » La vieille lui répondit, « Je te ferai bien une galette, mais je n'ai plus de farine. » Le vieux a une idée. « Je suis sûre que si nous allons au grenier, que nous balayons le plancher, nous réussirons à récolter quelques grains de blé. » « Et avec les grains de blé, tu pourras faire une farine, et avec la farine, tu pourras faire une galette. » La petite vieille trouve que c'est une très bonne idée. Tous les deux, ils montent au grenier, balaient le plancher, ramassent les grains de blé. Avec les grains de blé, ils font de la farine. Et avec la farine, la vieille prépare une bonne galette. Une fois que la galette est faite, elle la met dans le four. « Hum, une bonne odeur se répand dans toute la maison. » Ah, ça y est, la galette est prête. La petite vieille ouvre le four, récupère la galette et l'amène au petit vieux. « Mais elle est trop chaude, dit le petit vieux. Il faut la laisser refroidir. » La petite vieille reprend sa galette, la pose sur le rebord de la fenêtre et attend qu'elle refroidisse. La galette, malheureusement, commence à s'ennuyer. Alors, elle se laisse glisser du rebord de la fenêtre jusque dans le jardin. Et dans le jardin, elle se met à rouler, rouler. Elle roule la galette, elle roule, elle roule, elle roule, tant et si bien qu'elle entre dans la forêt. Dans la forêt, elle rencontre un lapin. « Galette, galette, je vais te manger, dit le lapin. » « Non, 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 répond la petite galette. Écoute plutôt ma petite chanson. » « Je suis la galette, la galette. Je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. » Et hop, la galette se met à rouler. Elle roule si vite que le lapin n'arrive pas à la rattraper. Elle roule la galette, elle roule, elle roule, elle roule. Et alors qu'elle est au plus profond de la forêt, elle rencontre un loup gris. « Hum, galette, galette, je vais te manger. » « Non, 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 dit la galette. Écoute plutôt ma petite chanson. » « Je suis la galette, la galette. Je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. « Attrape-moi si tu peux. » Et hop, la galette se met à rouler, à rouler de plus en plus vite, tellement vite que le loup gris ne peut pas la rattraper. Et elle roule la galette, elle roule, elle roule, elle roule. Et elle rencontre un gros ours affamé. « Galette, galette, je vais te manger, dit l'ours. » « Non, 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 répond la galette. Écoute plutôt ma petite chanson. » « Je suis la galette, la galette. Je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. « Attrape-moi si tu peux. » Et hop, la galette se met à rouler encore plus vite. Et l'ours ne peut pas la rattraper. Elle roule la galette, elle roule, elle roule, elle roule, elle sort de la forêt. Elle roule, elle roule, elle roule, elle se retrouve au bord d'une rivière. À côté, se trouve le renard rusé. « Galette, comme tu es blonde, comme tu es ronde. » Flattée, la galette commence à chanter. « Je suis la galette, la galette. » Le renard l'interrompt. « Galette, j'aimerais bien écouter ta petite chanson. Mais tu sais, je suis vieux, je n'entends plus très bien. Rapproche-toi. » Et la galette se rapproche. Elle saute sur le bout du nez du renard et commence à chanter. « Je suis la galette, la galette. » « Je suis faite avec le... » Mais... Le renard l'a mangé. « Je suis la galette, la galette. » « Je suis la galette, la galette. » « Je suis la galette, la galette. »